Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ta ja'alul hazna idha shi'ta sahla. On va voir, bi idhni lai tabaraka wa ta'ala, de façon résumée et simplifiée, comment accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Alors, il faut savoir que la Umrah, le petit pèlerinage, n'a rien à voir avec le grand pèlerinage, al-Hajj. Al-Hajj, bi idhima'a, à l'unanimité des écoles juridiques et des savants de manière générale, est obligatoire pour tous musulmans et musulmanes qui remplissent les conditions. Entre autres, pour l'homme, le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté, le fait d'avoir les capacités physiques et financières. A ce moment-là, il est pour lui obligatoire d'accomplir le grand pèlerinage, al-Hajj. Et les excuses qu'on entend malheureusement chez beaucoup de gens qui n'ont pas le droit quelque part de mentionner ces excuses entre guillemets, tout simplement parce qu'ils vivent dans des pays où il est beaucoup plus facile pour eux de se rendre au pèlerinage que d'autres personnes qui vivent dans des pays défavorisés où la situation est beaucoup plus difficile et critique. Ce genre d'excuses entre guillemets qui est « j'ai peur d'accomplir le pèlerinage tout simplement parce que je crains de faire des péchés après », « j'ai peur d'accomplir le pèlerinage parce que je ne me sens pas prêt », etc. Eh bien tout cela, c'est des fausses excuses et souvent influencées par Al-Wassawis, les insufflations sataniques. Le pèlerinage est un pilier parmi les piliers de l'Islam comme la prière est un pilier parmi les piliers de l'Islam. Une personne qui commet des péchés, on ne va pas lui dire « attends de ne commettre plus aucun péché, après tu pourras faire la prière ». Il en va demain pour le pèlerinage. C'est des piliers, c'est la base, c'est le strict minimum comme bagage que tu dois emporter avec toi lors de ce long voyage après la mort. Alors, avant le petit pèlerinage, Al-Jumhur, la majorité des écoles juridiques et des savants considère que ce n'est pas obligatoire. Une minorité, ici parmi les paroles « ind al-hanabila » c'est que c'est obligatoire. Et le petit pèlerinage peut s'accomplir à n'importe quel moment de l'année. Alors, pour expliquer un peu le pèlerinage de manière très simple, eh bien ici je tiens à rappeler en introduction que ce que je vais vous dire, les avis juridiques que je vais vous citer, sans rentrer dans les détails, sont basés sur l'école de l'imam Malik. Afin de ne pas, ici, prétendre, vous laisser croire que les avis que je vous donne sont des avis uniques et que tous les avis qui s'opposent aux avis que je vais vous donner sont des avis faux à rejeter ou des avis qui sont considérés comme des innovations ou je ne sais quoi. Non, loin de là. Alors, il faut savoir qu'il est important pour le musulman, pour avoir une cohérence et un cadre de suivre une école juridique. Sinon, on se perd. C'est ce qui a été mis en place depuis les premiers siècles bénis, les trois premiers siècles qui ont reçu l'éloge du prophète, lorsqu'il dit Les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ensuite la deuxième génération, ensuite la troisième génération. Dans la troisième génération, il y avait les quatre grands savants qui ont fondé indirectement les quatre grandes écoles qui sont connues jusqu'à aujourd'hui et qui sont répandues dans les quatre coins du monde et qui permettent aux musulmans, d'après la contrée, d'après l'endroit, d'après le pays, de prier en gros de la même manière, de jeûner de la même manière, de se marier de la même manière. Ça apporte une stabilité et ça provoque l'union et ici, c'est une des causes qui peut ramener les musulmans vers une bonne entente respectueuse. C'est de revenir vers les écoles et c'est ce qui a toujours marché. Donc ici, les quatre grands savants comme Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi et Ahmad ont vécu dans les premiers siècles qui ont reçu l'éloge du prophète et tous ont atteint le degré de Mujtahid Mutlaq, absolu, c'est-à-dire qu'ils ont tous les outils pour pouvoir expliquer correctement les textes du Coran et les textes de la Sunna authentique et ils ont mis en place des règles et des fondements qui sont des outils et des fondamentaux pour comprendre correctement notre religion. Et ils divergent concernant ces outils-là, ce qui fait qu'il y a des jugements différents. La majeure partie des pays d'Afrique, si ce n'est la quasi-totalité, suivent l'école de l'imam Malik qui a été fondée indirectement par l'imam Malik rahimahullah ta'ala qui est appelé l'imam de la terre d'exil, c'est-à-dire l'imam de Médine. Car l'imam Malik rahimahullah ta'ala c'était lui l'imam dans la mosquée du prophète et c'était un des plus grands le plus grand des savants à son époque ici, radiyallahu anhu wa arda. Donc, je vais vous citer des avis ici qui concernent l'école que je suis dans le droit, dans le fiqh, qui sont basés sur l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Alors, de façon très simple et ensuite on reviendra un peu plus dans les détails. Comment accomplir la Umrah ? La Umrah, c'est extrêmement simple. Il faut que tu rentres en état de sacralisation. Il faut que tu fasses 7 tours autour de la Ka'bah et il faut que tu fasses ici 7 trajets entre Safa et le Marwa et il faut que tu te coupes les chevons. Khalas ! On peut arrêter ? J'ai battu les records là. C'est ça la Umrah. Ok ? Maintenant il y a des détails à savoir. D'accord ? Et je ne vais pas vous donner des détails trop complexes ou trop compliqués mais quelques informations qui sont importantes et qui vous permettront ici de ne pas paniquer si vous avez commis une erreur ou si vous avez oublié de faire quelque chose, etc. Alors, la première des choses à citer c'est que comme beaucoup d'actes d'adoration et bien il y a des piliers et il y a des conditions il y a des obligations et il y a des sunnen comme pour la prière, comme pour le jeûne comme pour le hajj. Alors les piliers donc les piliers ce sont des éléments qui si un, deux disparaît la Umrah est annulée. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer particulièrement. En dehors des piliers que je vais vous citer peu importe l'erreur que tu commets peu importe l'oubli que tu commets et bien ta Umrah restera valide Inch'Allah ou Ta'ala là, si ce n'est qu'il te faudra sûrement une compensation ou une fidia et on le verra. Mais dans tous les cas, c'est rattrapable. Donc quels sont les piliers ? Il y a l'état de sacralisation. Ça c'est un pilier. Celui qui ne rentre pas en état de sacralisation tout au long de son pèlerinage et qui refuse de le faire c'est un pilier. On n'a pas le choix. D'accord ? On va rentrer dans l'état concernant l'état de sacralisation La deuxième des choses c'est Al-Tawaf faire les tours autour de la Ka'ba les sept tours c'est un pilier. Quelqu'un qui finit sa Umrah et dit j'ai pas fait le Tawaf sa Umrah elle est bâtie là elle est nulle. Et le troisième pilier c'est les trajets entre Safa et le Marwa. Donc quelqu'un qui est rentré en état de sacralisation qui a fait les sept tours autour de la Ka'ba et qui a fait les sept trajets sa Umrah et accompli en ayant respecté les piliers. Peut-être qu'il a il aura une fidia une compensation à donner parce qu'il a oublié telle chose mais en tout cas sa Umrah ici il a respecté les piliers le plus important. Donc rien de compliqué on est d'accord ça c'est les piliers. Donc on va commencer par l'état de sacralisation comment ça va se passer le Umrah ? Alors tout dépend d'où on va partir. Si vous partez de France directement en direction de la Mecque et bien vous allez rentrer en état de sacralisation dans l'avion. Un moment comme vous avez dû l'entendre quand on était dans l'avion ici ils ont annoncé qu'on allait arriver au Miqat dans 15 minutes dans 10 minutes dans 5 minutes c'est bon on est au Miqat. C'est à dire que c'est un périmètre autour du Haram de la terre sacrée qui est délimité par des endroits spécifiques qui quand on passe par un de ces endroits on doit obligatoirement rentrer en état de sacralisation d'accord ? C'est une délimitation qu'il y a autour. Après ça dépend de quel endroit on vient d'Egypte ici on vient de France ça dépend de quel endroit on vient donc quand on est dans l'avion on va directement on nous dit dans l'avion soit on a mis l'Abi d'Ihram dans l'aéroport avant de monter dans l'avion si on a un vol direct si on a une escale et bien lors de l'escale on met l'Abi d'Ihram et quand on est dans l'avion quand on nous dit vous êtes rentré en état de sacré vous êtes rentré vous êtes arrivé au Miqat donc l'endroit auquel et bien on doit rentrer en état de sacralisation et bien on rentre en état de sacralisation nous nous concernons nous sommes à Médine et donc nous allons partir de Médine pour arriver à Dour Al-Hulaifa ou bien à Bial Ali c'est un endroit à quelques kilomètres à peu près une demi-heure d'ici et où on rentre en état de sacralisation ok donc soit on part de l'hôtel directement avec l'Abi d'Ihram cela est préférable aujourd'hui d'après la situation et le nombre de pèlerins qu'il y a afin de faciliter ou bien on peut attendre à Abiyar Ali afin de rentrer en état de sacralisation c'est à dire mettre son état d'Ihram son Abid d'Ihram ici quand on arrive au Miqat ok donc on prend le cas où on va le mettre à l'hôtel qu'est-ce qu'on doit faire ce qui relève de la Sunna c'est de se laver c'est de faire une douche ok quand on a fait une douche sur les grandes ablutions et bien il relève de la Sunna de de se débarrasser des poils sous les aisselles autour du pubis troisième des choses de couper ses ongles si on en a si on ne les a pas coupés avant ensuite de mettre l'habit d'Ihram alors pour les femmes il n'y a pas d'habit spécifique elles restent habillées comme elles sont habillées naturellement de façon habituelle c'est à dire en couvrant ici leur corps mais il est interdit bien sûr de couvrir le visage pendant l'état de sacralisation donc ici et de mettre des gants aussi donc la femme ici pour elle la question ne se pose pas trop parce qu'elle reste habillée comme elle est habillée habituellement contrairement à l'homme l'homme doit mettre deux étoffes donc deux étoffes une vers le bas et une pour couvrir le haut et ces deux étoffes blanches sont les seules et uniques tissus si on veut ou étoffes qu'il portera c'est à dire qu'il n'a pas le droit d'avoir des sous-vêtements il n'a pas le droit d'avoir de t-shirt il n'a pas le droit d'avoir ici une chachia par exemple sur la tête ou une rotra ou une imama rien du tout il ne doit porter strictement rien du tout si ce n'est les deux étoffes donc faites attention parce que souvent des gens nous disent j'ai oublié d'enlever mes sous-vêtements ou d'enlever mon t-shirt ou d'enlever mon débardeur etc donc la personne l'homme ne doit rien porter si ce n'est les deux étoffes blanches on est d'accord alors est-ce que on a le droit de mettre du parfum là on n'est même pas encore rentré dans l'état de sacralisation je parle d'avant de rentrer en état de sacralisation parce que mettre l'habit ce n'est pas rentrer en état de sacralisation on est d'accord là on met l'habit d'accord de sacralisation mais on ne rentre pas en état de sacralisation c'est l'habit c'est l'ibès ou l'ihram donc ici quand on a mis les deux habits on n'a pas le droit de mettre du parfum sur ces entre guillemets deux habits on se comprend ces deux étoffes ou même il est déconseillé contrairement à la majorité il est déconseillé de mettre ici du muscle sur la peau sur le corps avant de rentrer en état d'ihram chez les malikis tout simplement parce que comme il est relaté dans un homme a interrogé le prophète concernant le fait qu'il l'ait mis du muscle avant de rentrer en état de sacralisation et il a interrogé le prophète sur cela le prophète a attendu avant d'avoir la révélation et ensuite il lui a recommandé de se laver pour se débarrasser de ce parfum ensuite de mettre deux étoffes blanches et d'accomplir sa umrah ok donc éviter de mettre du muscle même avant de rentrer en état de sacralisation se doucher avant de rentrer en état de sacralisation sur cela il n'y a aucun problème donc quand on a mis nos habits on se concentre dans le fait qu'on ne doit pas mettre de parfum on ne doit pas mettre d'habits on peut mettre bien sûr des sandales pour se déplacer mais il ne faut pas qu'on mette des chaussures qui couvrent tout le pied ou la majeure partie du pied ou qui montent jusqu'aux chevilles donc il faut que ce soit des sandales qui soient découvertes en grande majorité ou en grande partie comme ici des tongs par exemple ou des sandales en plastique ou des sandales comme je vois chez la plupart d'entre vous il n'y a pas de problème même s'il y a ici des coutures dessus parce que quand il a été interdit de porter ce qu'on appelle le machit c'est ce qui est cousu et qui épouse les formes du corps qui est considéré comme un vêtement comme un habit ok amma le fait d'avoir ici quelque chose sur nous comme des sandales mais qui n'est pas considéré comme un habit qui n'épouse pas les formes du corps et bien cela est autorisé même s'il y a des coutures comme par exemple pour les sandales mais amma avoir quelque chose qui épouse les formes du corps comme un t-shirt comme un sous-vêtement etc. et qui est cousu cela est strictement interdit la chose qui est interdite aussi à faire et bien c'est de se débarrasser de poils ou d'ongles ça c'est après qu'on soit rentré en état de sacralisation d'accord parce qu'on a dit avant de rentrer en état de sacralisation quand on a vis la vie on se lave on coupe ses ongles etc. mais quand on sera rentré en état de sacralisation quand on aura passé le miqat il y a des choses qui sont interdites d'accord donc entre autres le machit ce que je vous ai dit ce qui est cousu et qui épouse les formes du corps c'est à dire un vêtement et aussi de se débarrasser des poils de sa barbe ou de cheveux ou bien de se couper les ongles de se manger les ongles ou bien de se couvrir la tête ou de porter comme j'ai dit précédemment un vêtement tout cela sera interdit jusqu'ici tout va bien tout est clair khalas donc on a mis l'Abi Dihra on se dirige vers le miqat on arrive au miqat si vous avez déjà votre Abid Dihra khalas sinon vous le mettez on va ici prier deux unités de prière d'accord quand on rentre on a mis son Abid Dihra on prie deux unités de prière et on va rentrer en état de sacralisation ce qui est recommandé c'est de rentrer en état de sacralisation comme le faisaient les compagnons au moment où ils prenaient leur monture et ils allaient commencer à se déplacer par exemple là on monte dans le car quand vous êtes monté vous avez pris place dans le car et bien là on s'apprête à partir vous rentrez en état de sacralisation alors comment on rentre en état de sacralisation il suffit d'avoir l'intention d'accomplir la Umrah c'est le strict minimum tu as l'intention dans ton fort intérieur d'accomplir la Umrah et tu peux la prononcer en disant la baykallahumma umratan ou bien la baykallahumma bi'umrah c'est à dire oh Allah je réponds à ton appel par une Umrah donc simplement il t'est demandé de dire la baykallahumma bi'umrah et le principal c'est d'avoir l'intention d'accomplir la Umrah dans son fort intérieur ça c'est un pilier n'oubliez pas donc ça on peut pas être négligent dans cela c'est un pilier ok donc ici il faut dire la baykallahumma bi'umrah ou bien avoir la ferme résolution intention d'accomplir la Umrah quand vous avez dit cela vous avez eu cette intention là vous avez mis votre habit et bien là vous êtes rentré en état de sacralisation ça y est tu es un mu'atamir tu es quelqu'un qui est en état de sacralisation en état d'ihram ça veut dire qu'il y a des choses qui sont haram pour toi interdites alors qu'avant que tu rentres en état d'ihram de sacralisation ce n'était pas interdit pour toi ces choses là je vous les ai citées tirez des poils de la barbe des cheveux coupez ses ongles manger ses ongles couvrir sa tête mettre des vêtements c'est clair donc là quand vous êtes rentré en état de sacralisation chez les malikites il est obligatoire contrairement à la majorité des savants de prononcer la talbiya même si tu la prononces que une, deux, trois fois cela suffit mais ils disent c'est obligatoire c'est à dire tu ne peux pas te limiter à avoir dit une fois ou avoir eu l'intention non il faut que tu dises c'est quoi la talbiya et bien c'est le fait de répéter je pense que la plupart d'entre vous vous la connaissez et de toute manière à force de l'entendre et quand vous allez l'entendre et bien vous allez l'apprendre facilement en tout cas dès que tu es rentré en état de sacralisation il faut chez les malikites obligatoirement tout de suite enchaîner avec la talbiya au moins la dire quelques fois et si tu la dis deux, trois, quatre fois et bien comme on dit plus d'un savant dans le madhab maliki cela enlève l'obligation mais le minimum tu enchaînes une, deux, trois, quatre fois et c'est fini et ce qui relève de la sunnah bien sûr c'est que tout au long du petit pèlerinage de la umrah tu répètes au maximum la talbiya c'est la meilleure des choses à dire et à prononcer quand tu es rentré en état de sacralisation d'accord les savants divers jusqu'à quand l'imam malik considérait qu'on devait répéter la talbiya jusqu'à ou jusqu'au moment où tu commences à voir les habitations de la ville de la Mecque donc quand on arrive à la ville de la Mecque on commence à voir les habitations de la ville de la Mecque on y est donc quelque part on a répondu à l'appel parce qu'on dit on répond à l'appel d'Allah à travers Ibrahim quand Ibrahim était dans le désert Allah a ordonné à Ibrahim d'appeler d'inviter les gens afin d'accomplir le pèlerinage et Ibrahim a dit il y a Allah je suis seul il n'y a personne autour de moi et Allah a dit appelle et nous on va transmettre et donc ça c'est un appel d'Allah à travers Ibrahim et on dit me voici tu n'as aucun souci les remerciements les bienfaits les louanges ainsi que la royauté t'appartient tu n'as aucun associé donc tu es en train de répondre donc là tu es arrivé à la Mecque ça y est tu as répondu à l'appel tu es à destination tu es arrivé à destination donc tu arrêtes de faire ici la Talbiya quand tu arrives à la Mecque donc en général comme le font tout le monde et bien aujourd'hui on se rend à l'hôtel on va à l'hôtel on pose les affaires si quelqu'un dit est-ce que je peux faire une douche et bien ici s'il veut simplement humidifier ou laver son corps pour se rafraîchir pas dans l'intention de se laver en se frottant en mettant du savon en mettant il n'y a pas de mal c'est-à-dire simplement ici se débarrasser un peu de la fatigue et avec l'intention de se rafraîchir un peu pour se réveiller mais on est dans un état où il est important de savoir que Allah veut qu'on s'éloigne de toute forme de confort Allah Azzawajal veut ici à travers notre état de sacralisation et bien qu'on goûte quand même à la difficulté et qu'on se concentre à l'adoration d'Allah et on ne se concentre pas du tout quant à notre confort surtout qu'on est habitué nous beaucoup à aimer le confort donc ça ne nous fera pas de mal donc c'est pour ça que même se laver en frottant en mettant du non tout ça on le laisse ça c'est si vraiment tu veux te rafraîchir un peu sans frotter sans rien du tout tu peux mettre un peu d'eau mais pour la humra on dit éviter parce que c'est pas quelque chose de très difficile on fait 4h 5h 5h de route on arrive la humra ça dure 3h c'est pas énorme par rapport à le hajj qui est plus difficile donc ici on arrive à l'hôtel on pose les affaires ça dépend des gens nous en général et bien comme pour la humra on part tôt le matin ou même en matinée on arrive et bien on fait directement la humra après avoir passé posé ses affaires donc on se rend ici à la mosquée sacrée de la Mecque quand on rentre à la mosquée sacrée de la Mecque au Haram et bien on se dirige vers la Kaaba et la Kaaba tu as pu la voir peut-être à travers des écrans à travers le net à travers des sites à travers la télé mais tu te rendras compte que tu ne l'as pas vraiment vue lorsque tu la verras en réalité elle dégage une lumière et quelque chose que seule la personne qui est présente physiquement pourra vraiment l'apprécier comme il se doit et certains peu prédécesseurs disaient que le seul fait de regarder la Kaaba est une ibadah est un acte d'adoration tout en sachant comme il est relaté dans le Sahih qu'au dessus de la Kaaba au 7ème ciel il y a c'est la maison peuplée comme le prophète nous l'a informé c'est une maison où il y a 70 000 anges qui entrent chaque jour pour adorer Allah et qui ne reviennent jamais chaque jour 70 000 anges pour adorer Allah donc ce n'est pas les mêmes anges chaque jour et ça ça nous montre la grandeur de la création d'Allah et donc on se rend on se dirige vers la Kaaba et on va aller se positionner à l'endroit où il y a la pierre noire et la pierre noire c'est une pierre qui est descendue du paradis et qui était aussi blanche que le lait et qui a noirci avec ou par la cause des péchés des gens donc quelque part il faut méditer quant à cela tu vas faire tawaf tu es dans un endroit où au dessus il y a Baytul Ma'mour et tu es à proximité quelque part d'une pierre du paradis c'est comme si Allah te disait à travers la tawaf autour de la Kaaba tu te rapproches du paradis mais dites quant au fait que tu es proche d'une pierre du paradis ce n'est pas rien et le prophète a dit au jour de la résurrection Allah lui donnera deux yeux et une langue et elle témoignera pour toute personne qui l'a embrassé sans porter de préjudice à qui que ce soit donc il est important d'essayer d'embrasser la pierre noire ou de la toucher si on sait qu'on ne va porter aucun préjudice alors aujourd'hui c'est quasiment impossible de la toucher sans porter préjudice parce que les gens se bataillent malheureusement et bataillent afin de la toucher quelquefois c'est assez violent donc si tu sais que tu vas causer un quelconque tort évite d'accord mais par contre si tu sais que tu as une opportunité de le faire tranquillement et bien essaye de le faire donc on commence le tawaf à partir de la pierre noire si on est éloigné ou on est à l'étage et bien il y a des lumières de couleur verte qui nous indiquent que là ici c'est le début de et il y a même des pancartes donc on se dirige vers ces endroits là ou cet endroit là cette indication et on dit quand on est à cet endroit là il n'y a pas de mal de faire un signe vers la pierre noire et on commence les 7 tours autour de là de la Kaaba donc on doit compter 7 tours alors en général on est en groupe ça ne pose pas de problème si tu es seul et tu oublies je ne sais plus si j'ai fait 6 ou 7 tours et bien tu bâtis ici ton avis sur ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que tu as fait 6 tours parce que tu doutes 6 ou 7 tu considères que tu as fait 6 tours d'accord et tu fais un tour 2 tours de la pierre noire à la pierre noire un deuxième tour pierre noire à pierre noire troisième tour 7 tours on est d'accord la seule chose à savoir c'est que quand tu tournes autour de la Kaaba tu accomplis un acte d'adoration énorme énormément aimé par Allah qui ne peut s'accomplir que dans l'endroit où tu es contrairement aux prières contrairement aux jeûnes contrairement aux zikr la tawaf tu ne peux l'accomplir que là donc sache que tu es en train de faire un acte d'adoration énorme donc éloigne-toi des futilités concentre-toi quant à la relation que tu dois avoir avec Allah qui doit être la meilleure possible fais du zikr subhanallah alhamdulillah la ilahe illallah allahu akbar al istighfar astaghfirullah 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 et ad-dua invoque Allah profite de ce moment-là pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala tu t'es rapproché d'Allah tu es dans un endroit où la foi est concentrée tu es dans un endroit vers lequel tous les musulmans du monde entier depuis des siècles et des siècles et bien se tourne tu es dans un endroit où il y a une pierre du paradis tu es dans un endroit où au-dessus de toi il y a baytul ma'mur tu es dans la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit lorsqu'il s'est tourné ici vers la Mecque quand il a quitté la Mecque il a dit ici tu es la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a rappelé qu'il a eu du mal à la quitter et que si on ne l'avait pas forcé on ne lui avait pas imposé le fait de partir il ne serait pas parti augmente les invocations pendant les tawaf la seule chose à retenir c'est que entre l'angle qui précède l'angle où il y a la pierre noire donc juste avant d'arriver à la pierre noire l'angle qui a avant l'angle où il y a la pierre noire il est recommandé de dire l'invocation qui est l'invocation que le prophète alayhi salatou wassalam répétait le plus et c'est l'invocation qui englobe tout le bien et c'est l'invocation que tout le monde doit connaître parce qu'elle tend elle te elle te elle te elle te permet de de réunir tout le bien ici bas et dans le delà tu veux une épouse pieuse tu veux un époux pieux tu veux une descendance pieuse tu veux des biens tu veux la santé tu veux bien avec cette invocation tu vas réunir tout dedans et c'était l'invocation que le prophète répétait le plus et c'est à ce moment là il est bien de la répéter et quelle est cette invocation aussi simple que ça alors si tu ne la connais pas en arabe tu la prononces en français mais il est préférable de la prendre en arabe mais en français il n'y a pas de mal aussi oh Allah accorde-moi une belle part ici bas le meilleur ici bas ainsi que dans le delà et préserve-moi du châtiment de l'enfer donc tu as demandé le meilleur ici bas tu as demandé le meilleur dans le delà et tu as demandé à Allah de te préserver dans le delà tu veux quoi de plus tu as tout réuni donc voilà l'invocation qu'il faut répéter et tu peux la répéter à n'importe quel moment pendant ou même en dehors du pèlerinage donc tu fais les 7 tours autour de la Kaaba tout en sachant que tu as toujours tes 2 étoffes blanches pour les hommes ce qui relève de la Sunna c'est que pendant le Tawaf les hommes découvrent l'épaule droite donc ils ont le Isar au-dessus d'eux ils rabattent le Isar en dessous de leur aisselle droite et ils rabattent le Isar ici sur l'épaule gauche donc ils découvrent l'épaule droite d'accord ça c'est pour le Tawaf quand on va faire le Tawaf les hommes avant de commencer vous le faites si quelqu'un dit j'ai oublié il n'y a pas de mal d'accord il n'y a pas de mal c'est pas un pilier donc il n'y a pas de mal donc essayez de le faire cela est préférable quand on a terminé les 7 tours et bien là vous recouvrez l'épaule vous avez compris 7 tours on découvre on a terminé les 7 tours on recouvre l'épaule le Tawaf il est terminé alors bien sûr quand on est proche de la Kaaba ça va plus vite quand on s'éloigne ça va moins vite quand on va à l'étage ça va moins vite mais si on veut éviter le monde et le fait d'être à proximité des gens à tel point qu'on est serré on se retrouve collé à eux etc et surtout quand on est avec un groupe il est préférable de s'éloigner ou aller à l'étage même si c'est un peu plus long au moins tu peux marcher tranquillement ici et à ton aise donc nous en général on va à l'étage on fait les 7 tours on a terminé les 7 tours qu'est-ce qu'il nous reste à faire on se dirige vers Maqam Ibrahim maintenant aujourd'hui c'est sûr que pour aller derrière le Maqam Ibrahim la station d'Ibrahim le sorte de petit dôme si on veut en verre et en cuivre si il est en cuivre si je ne me trompe pas doré et bien si on peut aller derrière on le fait mais tellement qu'il y a de monde maintenant ce n'est quasiment plus possible de faire les dorak tranquillement donc tu t'éloignes ou tu vas dans n'importe quel endroit de la mosquée il n'y a pas de mal tu finis le 7ème tour tu avances tu vas dans un endroit tranquille les soeurs ils vont dans un endroit tranquille et tu fais deux unités de prière ce qui relève de la sunnah ce n'est pas obligatoire encore c'est de dire d'accord c'est ce verset coranique d'accord il est préférable de le dire avant d'accomplir les deux rak'at si tu ne le dis pas il y a aucun mal ok tu fais deux unités de prière la première rak'at tu récites surat al kafirun surat al kafirun quul ya ayuhal kafirun et la deuxième rak'at tu récites surat al ikhlas quul huwa Allahu ahad tu as récité autre chose la haraj il n'y a pas de mal aussi d'accord tu as terminé tes deux unités de prière là tu te rends où vers zemzem et là tu bois l'eau de zemzem et le prophète a rappelé que zemzem non seulement c'est une nourriture mais en plus de cela c'est la meilleure eau sur la surface de la terre et en plus de cela c'est à dire que l'intention que tu as mis avant de boire l'eau de zemzem en formulant un vœu une dua sera accepté incha'Allah tu as mis l'intention de guérir tu as mis l'intention d'être préservé d'un mal tu as mis l'intention qu'Allah octroie un bienfait à une personne tu as mis l'intention qu'Allah bénisse tes parents ça sera accepté bi'idhnillahi tabarak si tu es sincère tu le fais avec conviction et qu'il n'y a pas d'obstacle qui empêche cette invocation d'être accepté dû à certains péchés ou autres donc c'est une guérison l'eau de zemzem aussi c'est pour ça que le prophète prenait l'eau de zemzem avec lui et versé sur la tête des malades donc c'est bien de profiter de l'eau de zemzem en buvant l'eau de zemzem faisant de'a avec l'eau de zemzem et mettre un peu de zemzem sur son visage et sur sa tête d'accord ? quand vous allez boire l'eau de zemzem prenez un peu de zemzem et mettez sur votre visage et un peu sur la tête sans bien sûr faire une douche dans le haram mais essayez de mettre un peu et cela vous permettra de bénéficier de la bénédiction qu'il y a dans ma ou zemzem et c'est aussi une hikma c'est une sagesse quelque part dans le sens où à travers le fait de boire le zemzem à ce moment là c'est comme si c'était quelque part une petite mi-temps un temps de repos et ça te permet de revivifier et t'unifier ton corps afin de continuer la humra ensuite on a terminé les 7 tours on a fait le druq'at et on a bu le zemzem on se dirige vers Safa et le marwa on va avancer un peu et il y a les deux monticules et il y a plusieurs étages il doit y avoir 3 ou 4 étages donc nous on va faire le saï dans le même étage où on aura accompli le tawaf donc on va aller à Safa on commence à Safa on va monter à Safa ceci ce que je vais vous citer n'est pas obligatoire encore mais préférément on dit le verset coranique après on dit donc on dit le verset coranique si on ne le connait pas il n'y a pas de mal ok après on va se diriger à Safa et on va lever les mains d'accord quand on est à Safa comme quand on sera à Marwa à chaque fois on devra se tourner vers la Kaaba en levant les mains et en invoquant alors il y a un zikr à faire après on invoque pour nous ou pour autrui on répète le même zikr ensuite on invoque pour nous ou pour autrui ensuite on répète une troisième fois le même zikr si vous ne connaissez pas le zikr par coeur et vous demandez est-ce qu'on peut prendre un petit livret ou autre vous pouvez le prendre si vous ne le connaissez pas il n'y a pas de mal le principal c'est d'invoquer Allah avec son coeur et de se souvenir et prendre conscience que vous êtes les invités du miséricordieux comme le prophète a appelé ceux qui font le umra et ceux qui font le pèlerinage les invités d'Allah Allah a lancé un appel vous avez répondu et vous êtes les invités d'Allah et remémore-toi où tu étais avant et où tu es maintenant dans l'endroit le plus aimé d'Allah et en te souvenant de tes péchés et de tes manquements et de la bénédiction d'Allah et la miséricorde d'Allah et les bienfaits d'Allah sur toi et bien si avec tout cela jamais dans ta vie tu ne le verses une larme par amour vis-à-vis d'Allah c'est qu'il y a un problème surtout dans ces endroits là donc ici tu invoques avec le coeur alors des gens nous disaient est-ce qu'on peut faire tous ensemble invocation etc alors quand c'est du zikr de l'évocation il n'y a pas de mal dans certains cas de faire comme peut-être as-safa et al-marwa donc faire l'invocation Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilahe illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk al-adhikr que vous retrouvez dans chisnul muslim etc donc c'est une évocation il n'y a pas de mal mais moi je vous recommande en tout cas pour les invocations les du'a ne répétez après personne vous n'avez besoin de personne c'est une relation entre vous il y a Allah et Allah n'accepte pas l'invocation formulée par une personne dont le coeur est inattentif mettez-vous ça dans la tête Allah préfère que tu invoques même en chinois mais avec un coeur présent ce qu'on appelle al-khouchou' que tu invoques en répétant peut-être quelquefois bêtement sans comprendre ou comme un perroquet derrière quelqu'un invoque avec ton coeur Allah azzawajal aime que la personne invoque avec concentration avec chouchou' avec amour avec dévotion c'est ça le principal donc tu invoques Allah azzawajal tu as terminé et bien tu commences les trajets alors quand on dit les trajets il faut bien se comprendre de safa al marwa c'est un trajet de marwa al safa c'est le deuxième trajet et on a combien de trajets à faire ? 7 ne pas croire que c'est de safa al marwa marwa safa ça fait qu'un trajet non c'est un aller c'est un trajet un retour c'est un trajet et on a 7 trajets à faire donc on va faire safa marwa marwa safa safa marwa marwa safa ça fait combien ? 4 safa marwa 5 marwa safa 6 safa marwa c'est clair ? donc on commence par safa on termine le 7ème trajet où ? un marwa et à chaque fois entre safa et marwa on fait ce que je vous ai cité concernant le zikr l'invocation et l'évocation après quand on est entre safa et marwa on marche pareil du zikr du'a l'istighfar ce que vous voulez alors à un moment il y aura deux lumières vertes où il est recommandé entre ces lumières vertes de trottiner un peu pour les hommes c'est symbolique c'est pas de faire la course ou un sprint de 100 mètres c'est symbolique trottiner un peu et si on est en groupe vous attendez après que le groupe vous rejoigne d'accord ? trottiner un tout petit peu celui qui ne fait pas il n'y a aucun mal d'accord ? donc quand on est arrivé à marwa et bien à ce moment là on a terminé les sept trajets il nous reste la dernière chose à accomplir qui est obligatoire c'est couper ses cheveux d'accord ? d'accord ? pour ceux qui rase les cheveux à trois reprises et pour ceux qui coupent leurs cheveux une seule une seule fois donc ce qui relève de la sunnah pour les hommes c'est de raser les cheveux ou bien de couper les cheveux les deux c'est la sunnah mais ce qui est préférable surtout pour ceux qui n'ont jamais accompli la umra ou jamais accompli le hajj et bien on leur recommande fortement de raser parce que le prophète a invoqué à trois reprises pour celui qui rase ses cheveux alors celui qui sait que ça va lui causer un quelconque préjudice dû à son travail et ses responsabilités ou autre il coupe les cheveux l'histoire s'arrête là il n'y a pas à dire oui toi tu as fait tu n'as pas fait je ne suis pas venu pour dire tu n'as aucun associé pour à travers mes actes et bien donner des associés à Allah parce que je fais pour Allah et pour les gens ou j'ai peur de ce que les gens vont dire tu rases c'est mieux tu ne rases pas tu coupes point à la ligne d'accord et pour les femmes et bien c'est ce qui correspond à une phalange ils réunissent leurs cheveux et ils prennent ce qui correspond à peu près à une phalange d'accord un deux centimètres et ils coupent ils le font bien sûr à l'autel et à ce moment là quand vous avez coupé ou rasé et bien vous êtes sortis de l'état de sacralisation tout deux redevient autorisé pour vous c'est clair ainsi se termine la Umrah maintenant il y a des points importants à savoir c'est qu'est-ce qui va nous permettre de rattraper les erreurs qu'on aurait pu commettre pendant l'état de sacralisation bien que le temps est assez court parce que ça dure une journée entre le voyage et la Umrah contrairement à le Hajj mais il est important de comprendre certaines choses alors il y a ce qu'on appelle la Fidya ok et il y a ce qu'on appelle la Hadith c'est quoi la Fidya et c'est quoi la Hadith on va le voir donc ici pas trop dans les détails mais un peu dans les détails la Umrah est terminée là c'est clair tout le monde a tout compris c'est simple ok alors tout interdit du pèlerinage toute chose qui est interdite à faire pendant le pèlerinage qui contribue au bien-être du pèlerin parce que tu as fait une chose qui était interdite mais ça a contribué à ton bien-être ou bien qui a dissipé une gêne quelque chose qui te gênait et tu as fait quelque chose qui était interdit couper un ongle parce qu'il te gênait ou autre et bien oblige une rançon c'est ce qu'on appelle la Fidya ok c'est clair pour la femme à titre d'exemple il y a le fait de couvrir son visage sans raison valable elle doit donner une Fidya une rançon parce que c'était interdit on est d'accord ou bien couvrir ses mains elle doit donner une Fidya pour l'homme porter une quelconque pièce d'habillement qui enserre le corps ou qui épouse les formes du corps clair quelqu'un a mis un un t-shirt quelqu'un a mis un pull quelqu'un a mis un pantalon quelqu'un a mis un sous-vêtement Fidya est-ce que ça Humray batte là ? non il donne une Fidya une rançon on va voir c'est quoi la rançon à titre d'exemple encore toucher une substance une substance aromatique très odorante un parfum pur du parfum et sans mettre ou du musc ou autre une Fidya laver et se débarrasser le corps des saletés tu te laves en ayant l'intention de te débarrasser des saletés en faisant une douche par exemple et en frottant vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure ? ça, ça demande une Fidya soindre l'huile de la peau les poils de la barbe ou les cheveux ou d'un quelconque produit une Fidya se couper ou se raser ou s'épiler les poils des cheveux pour dissiper une gêne suivez bien pour dissiper une gêne c'est pas sans gêne pour dissiper une gêne il y a un poil qui te gêne il y a un nom qui te gêne il y a Fidya se couper se raser s'épiler plus de 10 poils ou 10 chevaux pour une autre raison vous suivez bien un poil un ongle un seul pour une gêne Fidya maintenant sans gêne ça t'a pas gêné mais c'est plus que 10 poils ou 10 ongles ou et bien là si c'est sans gêne mais c'est plus que 10 et bien à ce moment là tu dois donner une Fidya alors qu'est-ce que c'est que la Fidya je vous ai donné des exemples qui reviennent assez souvent soit un sacrifice tu sacrifies une bête alors il faut savoir qu'il y a des sortes de box qui s'occupent de ça comme au Haram vous allez dans le bourge la grande horloge vous rentrez vous allez tout au fond au rez-de-chaussée et vous allez voir ici qu'il y a des sortes de box des endroits spécifiques où il s'occupe de ça tu dis je veux nourrir un pauvre Fidya ou alors faire un sacrifice etc il te donne un ticket il te dit la somme et il s'occupe de ça c'est clair ? donc soit quand tu as fait une de ces erreurs là un sacrifice tu vas et tu dis je dois faire un sacrifice tu as le choix soit un sacrifice soit ici tu fais une aumône c'est à dire tu dois nourrir six pauvres à raison de deux mouds c'est une quantité ou une unité de mesure c'est en réunissant ses deux mains d'accord ? quantité de nourriture qu'on peut mettre en réunissant ses deux mains à un pauvre donc tu nourris six pauvres et ou alors ou plutôt faire le jeûne durant trois jours tu as le choix quelqu'un dit moi je veux sombre j'ai fait une des erreurs qui ont été citées précédemment je veux faire le jeûne il fait le jeûne trois jours n'importe où n'importe quel moment l'autre il dit non moi je veux faire un sacrifice il fait l'autre dit moi je veux nourrir six pauvres il nourrit six pauvres c'est clair ? c'est ça le fidia c'est ça la compensation pour réparer son erreur et ici si tu as fait plusieurs erreurs d'un coup par exemple tu as mis un t-shirt et tu as mis un pantalon en même temps tu ne donnes qu'une fidia ok ? les infractions qui obligent à faire l'aumône d'une poignée de nourriture il y a des autres infractions qui sont plus légères que ce que je vous ai cité là tu as besoin de donner qu'une poignée de nourriture nourrir qu'un pauvre si tu veux pas si pauvre c'est juste un pauvre à titre d'exemple se couper un ongle juste un ongle pour une raison autre que la gêne qui l'occasionne parce que sinon on tombe dans le premier des cas tu as coupé un ongle par oubli par erreur c'est pas parce qu'il te gênait tu as mangé un peu ton ongle tu fais quoi ? tu nourris un pauvre ok ? se couper se raser s'épiler de 1 à 10 poils d'accord ? ou de cheveux pour une autre raison que la gêne tu as frotté ta barbe comme ça tu as joué avec les poils de ta barbe pas pour une gêne il y a un poil deux poils trois poils qui sont tombés tu nourris un pauvre ça on parle pas de gêne la gêne c'était le premier cas vous avez compris ? vous vous rappelez ? donc tu nourris un pauvre ok ? faire tomber des poils de barbe ou des cheveux tuer une mouche ou une fourmi c'est la même chose c'est clair maintenant on passe à Al-Hadi Al-Hadi c'est le sacrifice les offrandes sacrificielles dites Hadi donc quand vous allez vous allez dire c'est Al-Hadi c'est un sacrifice Al-Hadi et bien dites Hadis sont soit obligatoires soit surérogatoires ça dépend des cas c'est quoi les causes ? quand on oublie un acte obligatoire du pèlerinage petit ou grand pèlerinage et bien là on doit sacrifier une bête par exemple dire la talbiya quelqu'un va dire j'ai oublié de dire la bai qu'Allah m'a bi'umra mais il est dans le pèlerinage il le dit dès qu'il s'en souvient il doit faire un sacrifice ok ? deuxième des choses l'acte sexuel un rapport avec son épouse ou l'épouse avec son époux c'est strictement interdit d'accord ? plus que cela en état de sacralisation celui qui a un acte qui commet un acte sexuel un rapport avec son épouse il doit sacrifier une bête c'est tout son haj il est bâti il doit le continuer et il doit le recommencer l'année d'après ou sa omrah est bâti d'accord ? non seulement il doit faire un sacrifice ça c'est spécifique à la relation avec son épouse pendant l'état de sacralisation c'est annulé il doit refaire et il doit sacrifier une bête c'est clair ? l'émission de ma vie d'accord ? elle ma vie c'est ce liquide qui va sortir après avoir par exemple eu un attouchement par exemple des caresses l'épouse envers l'époux ou vice versa ou une pensée ou un baiser ce liquide là et bien si tu l'as provoqué si tu l'as provoqué et bien tu dois obligatoirement sacrifier c'est à dire donner c'est clair ? est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici ? on va terminer maintenant avec quoi ? avec des questions alors pour éviter de dire à tout le monde est-ce que vous avez des questions je vais poser les questions qui reviennent souvent et je vais y répondre directement ensuite après cela s'il vous reste des questions alors l'oublier et l'erreur est-ce qu'elles sont pardonnées ? chez la majorité oui je m'explique quelqu'un va manger ses ongles par oubli par erreur quelqu'un va couvrir sa tête par oubli ou par erreur il va prendre son son nabi Rida et il va le mettre au-dessus de sa tête par oubli ou par erreur est-ce que c'est une erreur ? est-ce qu'il doit ici compenser réparer son erreur chez les malikites ? oui bien que Allah a dit Rabbana la tuakhirna id nasina ou akhita'na na'am bien que le prophète a dit ne nous châtis pas au Allah s'il nous est arrivé d'oublier ou de commettre une erreur et le prophète a attesté que cette invocation a été validée acceptée par Allah et le prophète a dit il a été levé à ma communauté ou pardonné l'erreur et l'oubli mais les malikites disent non il ne faut pas le comprendre comme d'autres l'ont compris je m'explique on prend l'exemple de Siyam Siyam au ramadan si quelqu'un boit ou mange pendant la journée du ramadan le prophète a dit toute personne qui boit ou qui mange pendant la journée du ramadan par erreur c'est Allah qui l'a nourri ou qui l'a abreuvé qu'il continue son jeûne d'accord ce qui est apparent du texte et bien c'est l'avis de la majorité c'est à dire que si tu es amené à boire ou à manger par erreur pendant le ramadan et bien tu continues ton jeûne est-ce que ton jeûne est annulé ? il n'est pas annulé chez les malikites il est annulé comment ils ont compris la chose les malikites ? ils ont dit que le prophète nous a dit de continuer le jeûne ok le prophète a dit que tu es pardonné mais est-ce que le prophète a dit et a mentionné que ton jeûne reste valide ? non alors vous savez ce que je vous ai cité précédemment il y a des actes d'adoration que tu dois continuer même qu'ils soient nuls comme la personne qui a des rapports avec son épouse pendant le hadjou l'umra est-ce qu'il doit compenser ? oui est-ce qu'il a fait une erreur ? est-ce qu'il doit quand même continuer bien qu'il est annulé ? donc le fait de continuer ne veut pas dire que ça soit validé ou que ça ne soit pas annulé mais ils disent par contre comment on comprend le texte tu continues mais tu es excusé par exemple quelqu'un qui mange volontairement est-ce qu'il a commis un péché grave ? oui mais quelqu'un qui ne l'a pas fait exprès et bien là on met en application les hadiths que je vous ai cités précédemment donc il n'a pas de péché il lui a été pardonné mais ça ne veut pas dire être pardonné ne pas continuer ou répéter ou recommencer l'acte d'adoration on a compris ? donc eux ils disent l'erreur et l'oubli et bien n'est pas une excuse peut-on faire le hajj pour une autre personne ? ou la humra la question qui revient souvent alors chez les malikides c'est ma croix c'est détestable de faire le hajj ou la humra pour une autre personne qu'elle soit décédée ou qu'elle soit vivante ok ? ça c'est le madhab malik il est autorisé même voire obligatoire pour certaines personnes qui sont vivantes mais qui sont malades ou bien dans l'incapacité d'accomplir la humra physiquement mais qui ont les moyens financiers de l'accomplir de donner l'argent à une personne pour qu'elle cette personne là l'accomplisse pour eux les malikides ils disent dans tous les cas faire pour quelqu'un d'autre c'est ma croix pourquoi ? parce que c'est un acte d'adoration qui demande une présence physique le humra tu l'as fait tu dois être là physiquement tu fais cet acte d'adoration de manière physique donc ils disent tu es exempté si tu ne peux pas la faire pour une histoire s'arrête là tu es mort tu es exempté tu n'as pas les capacités financières tu es exempté stop pourquoi tu vas aller chercher plus loin ? mais Al-Jumour disent que la majorité disent que tu peux le faire donc si certaines personnes veulent le faire quand même il n'y a pas de mal incha'Allah est-ce qu'on peut répéter plusieurs fois la humra pour nous-mêmes ? dans le madhab de l'imam Malik il est ma croix parce qu'il est rapporté que le prophète aurait bien pu faire plus d'une fois et il était plus à même à se concentrer à se consacrer aux actes d'adoration les plus bénéfiques à faire plus d'une fois la humra il n'a jamais répété plus d'une fois la humra dans la même année voilà pourquoi dans le madhab Maliki ils disent qu'il est détestable de faire plus d'une humra par voyage par an par an mais il est sunnah c'est une sunnah recommandée chez toutes les écoles de réitérer la humra au moins une fois par an parce que d'une humra à une humra le prophète a dit Allah il pardonne les péchés et c'est une cause de l'enrichissement donc ici est-ce qu'on va dire oui non tu as fait une humra arrête laisse les gens laisse moi c'est comme si tu allais me dire tu as fait une prière fais pas d'autres prières sur le rogatoire laisse moi tranquille fais ce que tu veux mon frère alors il y a des gens qui réagissent bizarrement dans la communauté quelquefois oui mais pourquoi vous faites toujours le humra c'est tes affaires je t'en pose des questions c'est ma houlée de le dire mais je veux faire mille humra c'est ton problème c'est mon argent c'est mon corps quand on fait des actes d'adoration on a fait quelque chose alors des gens voient le mal partout je veux faire mille humra je le fais mais il y a des pauvres et qui dit que je pense pas aux pauvres et toi tu penses aux pauvres et est-ce que le prophète a dit non quand il y a des pauvres faites pas les humra ajib et le prophète il dit une humra une humra et bien ça c'est une des causes qu'Allah qui fait qu'Allah va t'enrichir tu profiteras de cet argent pour aider les pauvres tu fais ce que tu veux tant que cela relève de la sunnah donc ici par contre faire plus d'une humra dans l'année c'est macro chez les malikis c'est macro détestable Amma des savants malikis comme Ibn Abdelbar le grand savant malikis lui dit non on peut faire plus d'une humra dans la même année par contre dans le même voyage alors certains veulent vraiment le faire moi je recommande pas particulièrement de le faire une fois cela suffit mais si quelqu'un veut le refaire une deuxième fois simplement pour une autre personne qui est décédée il n'y a pas de mal incha'Allah par contre on laisse un écart pourquoi ? parce qu'il faut comme certains l'ont mentionné Ibn Kudama et d'autres il faut qu'il y ait un temps afin qu'il y ait une repousse de cheveux ok ? qui correspond à peu près à une repousse c'est à dire toi tu arrives le premier jour tu fais ta humra on est d'accord ? tu attends l'avant dernier jour pour refaire une autre humra pour une personne décédée par exemple si c'est ton père ou ta mère et on espère que cela soit accepté et que tu en sois récompensé incha'Allah peut-on ici peut-on porter des lunettes ceinture et bagues ? alors porter une ceinture dans la madame Maliki c'est strictement interdit mettez-vous dans la tête pour vous éloigner de la divergence et dans la madame Maliki ne porte rien du tout tu veux être tranquille ne porte ni bagues ni montres ni sacs ni ceinture ok ? c'est mieux sauf les lunettes parce que ce n'est pas une parure les lunettes en elles-mêmes d'accord ? c'est plutôt quelque chose qui est utile et qui relève de la santé donc si tu dois mettre des lunettes il n'y a pas de mal la bague ici et la montre n'est pas interdite dans le madame Maliki mais c'est considéré plutôt comme macro la bague et la montre bien que la bague soit plus détestable que la montre parce que la bague c'est plus un embellissement que la montre qui a une utilité d'accord ? la ceinture c'est autorisé si tu la mets collée au corps pas pour tenir l'Ihram mais directement sur le corps en dessous l'Ihram pour mettre et ranger de l'argent si c'est dans cette intention là il n'y a pas de mal mais mettre pour tenir l'Ihram contrairement à la majorité des écoles qui eux autorisent mais dans le madame Maliki ils interdisent moi je vous recommande de ne pas le faire alors le maintenir l'Ihram c'est très facile si vous voulez on fera une petite expérience rapidement Inch'Allah ou bien il suffit on le verra ensemble Inch'Allah quand on sera au Miqad il suffit de prendre une serviette d'écarter un peu les jambes de prendre les deux bouts et de rabattre le premier un des côtés le deuxième côté de serrer un peu et de retrousser comme ça et ça va serrer facilement il n'y a pas de problème vous inquiétez pas donc ici c'est préférable d'abandonner tout ce que je vous ai dit précédemment la bague etc les pommades parfumées tout ce qui est parfumé évitez de le mettre bien que quand on parle d'interdit c'est ce qui est mis dans un but d'avoir un certain confort ou dégager une bonne odeur de s'embellir et qui est du parfum pur du vrai parfum pas quelque chose qui a une bonne odeur c'est pas pareil mais évitez tout ce qui est parfumé si vous mettez une pommade sans parfum du savon sans parfum il n'y a pas de mal Inch'Allah ok et des gens qui nous disent est-ce qu'on peut faire des tawafs surérogatoires vous en faites quand vous voulez autant que vous voulez mais il faut faire 7 tours tu peux pas faire 5 tu finis 7 la règle des deux raka'at c'est quoi si tu fais tawafs obligatoires les deux raka'at sont obligatoires si tu fais un tawaf surérogatoire comme vous pouvez le faire tous les jours les deux unités de prière après le tawaf c'est surérogatoire c'est pas obligatoire d'accord est-ce qu'on doit avoir les ablutions lors du tawaf et bien عند l'malikia chez l'imam malik chez l'imam ahmad chez l'imam al-shafi'i c'est obligatoire d'avoir les ablutions pendant le tawaf pas pendant le seri mais c'est préférable aussi pour le seri celui qui perd ses ablutions lors du tawaf il doit recommencer tout depuis le début et une minorité de savants et bien on considérait que ce n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions sortez de la divergence suivez la majorité du moins l'école malikite en plus et bien il faut obligatoirement avoir les ablutions quand on fait le quand on fait le le tawaf et les arguments sont nombreux et al-haji et al-umra pour l'enfant et bien sûr que la personne qui a son enfant avec lui et il se pose la question est-ce que mon fils qui a 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans on peut faire le hajj ou la umra oui il fait la même chose que toi tu fais tu lui mets l'abit d'ihram et tu mets l'intention pour lui et tu fais le tawaf avec lui et même si tu le portes le tawaf avec lui et tu essayes de prendre des précautions afin que tu ne sois pas touché par une quelconque impureté s'il est amené à faire quelque chose d'accord commettre quelque part entre guillemets des dégâts on se comprend pendant le tawaf mais Amma il fait comme ce que tu fais toi et incha'Allah il aura la récompense et toi tu seras récompensé mais il devra quand même recommencer son hajj si c'est un pèlerinage d'accord donc quand on dit il a la récompense ça ne veut pas dire qu'il est exempté de le refaire ça c'est des questions qui revenaient souvent et voilà comment accomplir la Umrah de manière résumée Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil'alamin